Ce qui a été peu traité, je trouve, c'est les brigades internationales et assez rarement, d'après ce qu'on m'avait dit, de façon satisfaisante pour les volontaires eux-mêmes, pour les vétérans. Ils ont toujours été frustrés par le bouquin d'Hemingway, par le bouquin d'Horwell, qui tombent tous un petit peu à côté de ce qu'ils ont vécu eux. Il s'est organisé un peu comme il est venu. Du coup, c'était très très long, la maturation du projet, entre l'idée, l'accumulation de documentation, la décantation. Je me rappelle que j'ai commencé à avoir l'idée alors que j'étais en train de terminer ma première BD, qui est sortie en 2005, je crois. Et donc le premier tome est sorti en 2010, donc ça a été 5 ans de compilage, de couches. J'ai commencé par rencontrer un mec qui est prof de fac et qui est spécialiste des brigades internationales. Donc je commençais par prendre 2-3 cafés avec lui. Il m'a aiguillé vers tel et tel livre, telle et telle source de documentation aussi, source de recherche. Et ça a été un empilement de lectures, de rencontres, de voyages en Espagne. Il y a un centre à Albacete, qui était la base des brigades internationales à l'époque, qui regroupe toutes les archives des brigades. Donc tout ce qui s'est publié comme thèse, tout ce qui sortit comme film, tout ce qui a été fait sur les brigades. Et je suis allé là-bas, je passais 2 jours à fouiller, à lire, à regarder. C'est juste de dire oui, que j'essaye d'abord de faire des personnages. D'ailleurs en fait, la genèse de l'histoire finalement, ça partait de 2 personnages. J'avais créé 2 personnages et je me demandais dans quel environnement ils allaient se mouvoir. Qu'est-ce qu'ils allaient révéler, ne plus se révéler, leur caractère, leur rapport entre eux. Et ça a été assez rapide en fait, que je tombe sur 36, en France, en Espagne, etc. Et donc oui, c'est parti des personnages et donc ça reste eux quand même le centre de l'histoire. Le personnage principal, il va sans avoir trop conscience, il va avec une petite idée de... C'est quelqu'un, oui, qui est un peu romantique, qui est un peu dans la fiction, dans l'imagination de ce que pourrait être une vie intéressante. Et donc qui se lance de façon un peu insouciante, oui. Mais en général, non, il n'y avait pas... C'était pas vraiment une époque d'insouciance, c'était une époque de... Ouais, non, plutôt d'angoisse. De voir l'Allemagne réoccuper l'Arenanie, remilitariser pendant l'Arenanie. Et des... Franco faire un coup d'État. C'est une ambiance très très angoissante pour beaucoup. Et beaucoup se voilent la face, et quelques-uns se disent, ça fait peur, mais il faut y aller quand même. On s'engage dans les brigades internationales. Ça, oui, c'est la volonté de... Traiter très différemment, en fait, les scènes de front et les scènes de permission. De traiter les scènes de front sur un rythme très très régulier. Toutes les cases ont la même taille, de façon rectangulaire, presque panoramique, très très calme. Et les scènes de permission sont beaucoup plus denses. Avec plus de groupes lents, un découpage bien plus serré. Et l'idée, c'était de... De ne pas faire de la guerre un spectacle aussi. De la montrer comme un truc presque ennuyeux. Oui, les possibles futurs sur comment ça monte, comment la plupart des gens se voilent la face. Et comment... Oui, comment tout part d'une escalade... D'escalade verbale. C'est comme... C'est comme... C'est comme une bagarre de rue. Ça commence par des mots. Et quand il n'y a plus de mots, on se tape. Et c'est vraiment comme ça que ça part aussi... Que démarre la guerre civile espagnole. Pratiquement, c'est des mots, des mots, des mots aux assemblées au bout d'un moment. Oui, et c'est un recul qui fait mal. C'est comme si on ne pouvait pas... C'est un constat un peu... Ouais, pas très optimiste. Comme si on ne pouvait pas prendre de recul sans s'être pris une... Comme si on ne pouvait pas être mûr sans se prendre un certain nombre de claques avant. Et sans se faire un peu démonter avant d'être un peu plus sage. C'est venu au début ou à la fin du... C'est venu à la fin. C'est venu à la fin. Ouais. Il y a plein de trucs. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, avec justement tout ce passé qu'on a maintenant qu'il n'y avait pas, d'imaginer un groupe qui se fédère autour d'une idée, d'une idéologie. J'impression qu'on est tous justement tellement de recul sur tout ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Après, est-ce que ce serait bien ? Je ne sais pas non plus. S'il faut regretter ça. Je n'imagine pas en fait une histoire sérieuse où il n'y a pas d'humour. C'est juste une observation de la vie. Tout est un peu drôle et tragique à la fois. C'est un peu cliché peut-être. C'est le bon côté des choses, plutôt que le pire. Et on prend conscience, on peut être un peu plus tard. L'idée qu'il sera toujours temps de pleurer quand la situation sera vraiment désespérée. En attendant, s'il y a un truc de rigolo, on va avoir ce côté-là. En gros, le premier tome, c'était à Paris. Où il y a une angoisse de guerre civile. Il y a presque une guerre civile un peu clandestine entre le communiste et les héritiers des lits fascistes qui ont été dissoutes en 1934 et qui se livrent une guerre un peu clandestine. Ensuite, le deuxième tome, c'est une guerre civile en Espagne, mais presque classique finalement, avec deux camps face à face, l'un contre l'autre, dans des tranchées. Et le troisième tome sera plus axé sur le côté vraiment civile, guerre civile, mais dans une ville. Donc on n'a plus de ligne de front, on ne sait plus qui est qui. C'est la défense de Madrid qui était très particulière. La ligne de front, c'était la cité universitaire. Et c'est un quart d'heure de métro du centre, ville. Donc les mecs ont leur peine, ont deux heures de libre. On prend le tramway, on prend un coup, on boit un coup, et puis on y retourne. C'est la première fois que je me lance dans une série, dans un truc aussi lourd que ça, ouais. Ça apporte beaucoup. Ça permet d'aller assez... Travailler aussi longtemps sur un projet, ça permet d'aller assez loin, d'aller assez en profondeur du sujet. Et ça apporte... Et moi du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris dessus, et ça m'apporte personnellement un éclairage sur aujourd'hui, que j'aurais une vision que je n'aurais sûrement pas si je n'avais pas bossé là-dessus. Merci. 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 Merci.